La plupart des véhicules lourds aujourd'hui sur le marché sont munis d'installations de freinage pneumatique. Lors de la ronde de sécurité, la réglementation oblige un conducteur, au moins une fois toutes les 24 heures, à vérifier le bon fonctionnement et l'efficacité de son système de freinage. Le but de cette vidéo est justement de vous renseigner sur les différents tests à effectuer et sur la façon de les faire. Bien que la SAAC ne préconise aucun ordre particulier pour effectuer ces tests, nous, ici au Centre de formation et transport de Charlebourg, nous avons élaboré une séquence que nous croyons efficace. Le premier test, il s'agit de vérifier que j'ai un avertisseur sonore et aussi un avertisseur visuel dans un tableau de bord qui m'indiquent une basse pression dans mon système. Et ces deux avertisseurs doivent m'avertir avant que la pression atteigne 55 lb par pouce carré. Comme mon système est déjà chargé d'air, je vais simplement mettre la clé de contact. Et à l'aide de la pédale de frein de service, je vais diminuer la pression dans mes réservoirs et je vais valider si j'ai mes avertisseurs. J'ai mon avertisseur sonore qui vient de se mettre en marche ainsi qu'un avertisseur lumineux. Et je suis en haut de 55 lb par pouce carré. Excellent. S'il me manquait un des deux avertisseurs, ce serait une défectuosité mineure. Alors que si je n'ai aucun de ces deux avertisseurs, ce serait une défectuosité majeure. Deuxième test, le test du rendement. Je mets le moteur en marche. Et ici, il faut être prudent. J'ai besoin de trois conditions spécifiques pour que le test soit valable. Je dois enlever le frein de stationnement de mon véhicule. Je dois appliquer le frein de service. Et je dois laisser le moteur tourner au ralenti. Si avec ces trois conditions, le système est capable de remonter l'air dans mon installation et d'atteindre 90 lb par pouce carré, bien, ce sera un texte qui sera concluant. Si je ne peux pas atteindre les 90 lb par pouce carré, à ce moment-là, c'est une défectuosité majeure. Je ne pourrais prendre le véhicule. Alors, la pression monte lentement. On atteint les 80. Voilà, maintenant, on a atteint 90 dans les deux réservoirs et la pression continue de monter. Le test est concluant. Notre test de rendement est valable. Troisième test, l'arrêt du compresseur. Donc, la réglementation me dit que le compresseur doit arrêter son cycle de pompage entre 117 lb au pouce carré et 137 lb au pouce carré. Alors, n'importe où dans cette fourchette et on aurait un test qui serait valable en tant que tel. Si le système de pompage s'arrête avant 117 ou plus haut que 137, ce serait une défectuosité mineure. En passant, pendant que la pression monte, normalement, on va valider les autres éléments à l'intérieur de notre cabine. Alors, dans le moment, j'ai 120 lb, ce qui va très bien. Et ça continue de monter. La purge de l'épurateur d'air va m'indiquer quand est-ce que le cycle va s'arrêter. On vient d'entendre la purge. J'ai dans le moment 125 lb au pouce carré, donc entre 117 et 137. Excellent! Prochain test, je dois maintenant vérifier l'étanchéité de mon système. Alors, je maintiens l'application de frein sur ma pédale de frein de service. Et vu que mon cycle de pompage est maintenant terminé, je n'ai qu'à observer mes manomètres. Si la pression descend, c'est que j'ai une fuite d'air. Si c'était le cas, je devrais m'assurer que dans une minute, si je perds plus que 6 lb pour un camion porteur, ce serait une défectuosité majeure. Dans ce cas ici, le temps que je vous parle, la pression est fixe, les aiguilles ne bougent pas, donc je n'ai aucune fuite. Excellent! Finalement, mon dernier test pour le frein de service, je vais abaisser l'air pour voir où est-ce que le cycle de pompage va redémarrer. En général, on va descendre un petit peu en bas de 100 lb par pouce carré, mais la réglementation me dit que le système de pompage doit repartir en haut de 80 lb par pouce carré. J'ai descendu autour de 95 et je vois déjà que les aiguilles sont en train de remonter, ce qui m'indique que oui, le cycle de pompage est recommencé et en haut de 80. Excellent! Sinon, ça aurait été une défectuosité mineure. Il me restera un seul test pour le frein de service lorsque je vais faire bouger le véhicule. Entre-temps, je vais plutôt vérifier l'installation du frein de stationnement, voir s'il est efficace. Alors, je vais serrer le frein de stationnement. Je vais mettre la transmission en deuxième vitesse, ça pourrait être en troisième. Et je relâche le frein de service et je prends le point de friction. Je vais essayer de voir si le véhicule bouge. Le véhicule ne bouge pas. Donc, mon système de frein de stationnement me retient, sinon ce serait une mineure. Et je peux voir aussi dans mon tableau de bord que j'ai un témoin lumineux qui m'indique que le frein de stationnement est serré. Deuxième test, j'enlève le frein de stationnement. Mon témoin lumineux s'éteint. Excellent, sinon ce serait une défectuosité mineure. Maintenant, je vais faire bouger le véhicule un peu pour voir que les roues sont toutes libérées par le frein de stationnement. Par la suite, je vais faire une légère application de frein pour valider que le frein de service fonctionne effectivement bien. Alors, d'abord, on va faire bouger le véhicule. Oui, les roues sont libérées, donc le frein de stationnement est libéré. Maintenant, je vais essayer le frein de service. On peut voir que le frein de service réagit bien. Et s'il y avait une diminution importante de la capacité du frein de service, ce serait une défectuosité majeure. Pour ce qui est du frein de stationnement, s'il ne me relâchait pas complètement, ce serait une défectuosité mineure. Alors voilà, tous les tests requis par la réglementation ont été effectués. Nous espérons que par cette vidéo, nous vous avons convaincu de l'importance d'effectuer vos tests de frein, d'autant plus qu'on peut les effectuer dans un laps de temps très court. Par ailleurs, si vous voulez plus d'informations sur les tests de frein humain ou sur la ronde de sécurité au complet, ainsi que sur tout autre sujet en lien avec le transport, nous vous encourageons à visiter notre site de formation en ligne, auquel vous pouvez accéder en cliquant sur la ligne qui apparaît en bas de l'écran, ou vous pouvez y accéder aussi à travers notre site Web du CFTC. Bonne route! Sous-titrage ST' 501